Parlons maintenant hypothèques, alors que selon un ancien souverneur de la Banque du Canada, ce qu'on appelle la bombe hypothécaire pourrait exploser d'ici trois ans avec évidemment tous les gens qui avaient de bons taux, mais qui doivent renouveler éventuellement. On a eu de bons taux pendant la pandémie, mais là ça se gâte et sérieusement. Éric McNichol est président de KERA Technologies qui offre du coaching financier. Bonjour M. McNichol. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être là. Est-ce qu'on doit s'attendre à des taux qui demeurent élevés, à en plus une baisse de la valeur des maisons, ce qui serait fatal pour bien des ménages? On voit énormément d'enjeux. C'est le fait que le nombre de maisons à vendre diminue, que la valeur des maisons diminue, que les taux d'hypothèque augmentent. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça vient avoir un effet, un impact très important sur les gens. Et encore des statistiques que vous aviez publiées tout récemment avec une étude sur le National Payroll Institute. Les gens vivent de paye en paye de plus en plus. Donc cet impact-là de renouvellement hypothécaire, d'augmentation des loyers devient un enjeu très réel pour une grande partie de la société. Est-ce qu'à ce moment-ci, ça peut être avantageux? Vous allez me dire que ça dépend probablement des cas, ça dépend des secteurs, ça dépend des disponibilités, beaucoup de logements. Mais est-ce que ça peut devenir plus avantageux d'être à logement plutôt que d'être propriétaire quand on fait le calcul et avec où on peut placer notre argent finalement? Le challenge, c'est un, si on vend, on peut vendre à grand prix. Les loyers augmentent également, ce qui fait qu'en bout de piste, le net reste quand même problématique. Et quand on regarde que l'ensemble des coûts de la vie augmentent, même si on vend et qu'on est à logement, l'impact financier pour les gens devient quand même important et problématique. Donc oui, ça peut être un gamble intéressant. L'enjeu, c'est qu'en bout de piste, il faut trouver des loyers. Puis en plus, l'augmentation des coûts de loyer vient rajouter par-dessus. Et en renouvelant notre hypothèque, quand on se retrouve peut-être pris à la gorge pour certains, dépendamment de ce qu'on a fait comme rénovation, comment on a acheté peut-être trop cher pendant la pandémie avec des taux très, très peu élevés, est-ce que c'est encore vrai à ce moment-ci? Parce que c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines, quelques mois, mais est-ce que c'est encore vrai que les banques vont chercher à tout faire pour nous accommoder, vont étirer les paiements, vont faire ce qu'ils peuvent plutôt que de récupérer les clés de la maison? Je ne pourrais pas parler pour tous les banques. En même temps, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune banque qui veut se ramasser avec un portefeuille d'immeubles, elle était capable de devoir gérer. Donc c'est sûr qu'il y a des facilités qui se mettent en place. Malgré tout, on le voit, il y a beaucoup de gens qui ont renouvelé, puis on parlait dans l'article avec M. Paul Baudry, qu'il y a des gens qui avaient des hypothèques variables. Ces gens-là ont aussi converti en hypothèques fixes avec des taux intéressants, vous en parliez il y a quelques instants. Le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas pris cinq ans. C'est des gens qui ont toujours été dans le variable, puis on le voit, puis on le voit dans nos métriques, que ces gens-là commencent à aller regarder à la banque, renouveler. On parlait que le paiement va être majoritairement de l'intérêt, mais en même temps, une hypothèque standard de 500 000 $ avec une augmentation de 1 %, c'est 600 $ de plus par mois à payer. Les gens qui ne l'ont pas planifié, ça devient problématique. Ces gens-là vont frapper un mur. Je ne le souhaite pas, mais malheureusement, on le voit que c'est des choses qui s'en viennent. À quel point il faut se donner de la marge? Disons qu'on est à acheter. Il faut s'imaginer que le taux pourrait aller jusqu'où pour rester avec un peu de confort, finalement, là-dedans? Oui. Comme M. Baudry, puis en même temps, je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. En même temps, on sait que les intérêts vont continuer à augmenter. On pense que ça va se restabiliser, on le souhaite, peut-être à l'entour de 3 à 5 % d'ici l'année prochaine ou un an et demi. Malheureusement, les gens qui sont à 1,5 ou 2 %, ce 2 % de plus va avoir un effet quand même. Clairement. Éric McNichol, président de Kera Technologies, qui offre du coaching financier. Merci d'avoir été là. Très apprécié. Un grand merci pour l'invitation. Au revoir.